Dans le prolongement de sa pédagogie éducative basée sur la transmission des savoir-faire et des savoir-être, des références sociales unanimement reconnues, le Dr Mohamedou Bayrou Fadil et l'Association de la Communauté du Grand Nord CGN ont jeté leur dévolu le 28 février 2021 sur la légende vivante du football mondial Rigobertson à Yaoundé. Vous avez constaté que vous avez beaucoup d'allégresse que je prends la parole en cette heureuse occasion, s'inscrivant dans le cadre de la promotion de l'éducation au sein de l'Association de la Communauté du Grand Nord qui n'existerait depuis deux ans seulement. Il s'agit ainsi pour nous d'une préoccupation de premier ordre car investir dans l'éducation de nos jeunes enfants, c'est préparer l'avenir. C'est donc avec beaucoup de plaisir et d'humilité que Capitaine Courage a entretenu les jeunes élèves de la CGN du Collège de la Fraternité à Dana Yaoundé. L'emblématique et mythique ex-défenseur des Lions indomptables aujourd'hui, sélectionneur de l'équipe nationale Espoir des Lions, a invité ses jeunes compatriotes, vivement émus de sa présence et de sa simplicité, à saisir les opportunités offertes par la CGN et son superviseur général Dr Mohamedou Bayrou Fadil pour exceller dans leurs études. Être déterminé, engagé, croire en soi, avoir de l'ambition et surtout toujours se fixer un objectif à atteindre et s'y atteler constitue quelques astuces distillées par le grand Magnan, Rigobertson, à ses jeunes, petits et fils du septentrion. Il faut aussi jouer, parce que le Cameroun, on a besoin de jouer. La relève de demain, c'est beau aussi. La relève de demain, c'est beau. On joue, quand on est discipliné à l'école, on est discipliné aussi dans le sport. Les deux vont ensemble. Donc là-dedans aussi, je crois qu'il y a des gens qui essayent de jouer. Pour vous dire aussi que demain, revoir avec les responsables, je suis quand même sélectionneur aussi de l'école. Les élèves de la CGN, visiblement très ragaillardis de cette opportunité, qui ont tenu d'entrée de jeu à exprimer leur gratitude au superviseur général pour son soutien et son accompagnement constant. Son Excellence, votre présence nous honore. C'est une fierté et une joie immense pour vous avoir compréhensible. Car on fait tant pour nous sur le plan culturel qu'éducatif et surtout scolaire. L'éducation n'était pas du tout un acquis pour nous, mais jusqu'ici, vous avez su rendre cela accessible de manière générale. L'opportunité que vous nous donnez et la confiance que vous y associez, vous en sauront la saisie en vous assurant de très bons résultats. Comme exemple, parmi les premiers du collège, figurent les lauréats de la CGN. L'occasion pour le docteur Mohamedou Bayrou Fadil de les encourager à son tour à être meilleurs et à bâtir dès aujourd'hui les jalons solides d'un avenir adieu au service de la République. Joignant le geste à la parole, l'intrépide et personnage iconoclaste Rigoberte Song va offrir un chèque d'une valeur d'un million de francs CFA pour encourager les efforts des élèves de la CGN qui se distinguent déjà par leur bravoure en comptant parmi les premiers du collège de la fraternité Adana Yaoundé. Ce sont ainsi cinq enfants de la CGN qui bénéficient désormais de son parrainage. Attendez, mais quand il s'est battu à son niveau, il a sorti, c'est vrai, un petit chèque d'un million. Tout au long des échanges, ce fut une parfaite communion avec les élèves, une symphonie mémorable rythmée des applaudissements presque à toutes les interventions de l'homme à la crinière et au tacle glissant sur dix mètres qui reste en souvenir. Et que dire des séances de photos ? Tout simplement un regal d'admiration, pris d'assaut par des élèves insatiables souhaitant immortaliser ce court mais mémorable passage avec Magnon Rigoberte Song, toujours égal à lui-même. Il convient d'indiquer que la rencontre a connu la présence, outre la délégation de la CGN pour Yaoundé, de Sa Majesté Patrick Marius Ondondon, écrivain et du vice-recteur de l'Université de Yaoundé II, professeur Edmond Biloua, tout séduit par cette initiative du docteur Mohamedou Bayrou-Fadil et de la CGN.